Deux ans après son dernier passage à Tahiti, le groupe UB40 revient en Polynésie. Un seul concert demain soir, le groupe anglais est arrivé en avion privé avec plus de 11 tonnes de matériel. C'est le spectacle le plus important en termes de moyens déployés, Place Tohata. Au cours de la conférence de presse, les musiciens se sont déclarés heureux d'être à nouveau au paradis. Notre invité est Benjamin Varnay, mieux connu sous le nom de Benny, organisateur de ce concert. Benny, bonsoir. Bonsoir Patrice. Pourquoi avoir choisi le 5 mars, le jour de la fête de l'évangile, pour un tel concert ? Justement parce qu'on voulait laisser absolument les jeunes se préparer à cette grande journée. On sait que la journée de l'évangile, c'est quand même un grand jour en Polynésie. Et je ne voulais certainement pas perturber les préparations et les préparatifs de ce grand jour. Donc demain matin, vous allez tous pouvoir aller à l'église, aller à la messe. Et juste après, en fin de journée, nous on vous propose un autre spectacle. Et c'est vraiment du grand spectacle. C'est une tournée mondiale où vous allez pouvoir assister à tous les tubes de votre groupe préféré UB40. Est-ce qu'il reste des places ? Il reste encore des places. Vous allez pouvoir les prendre demain à partir de 10h avec une permanence sur Toata. Pour tous nos amis de l'Île-Sœur à Montréal, sachez qu'il y a une navette qui est prévue après le concert pour vous ramener. Donc pas de soucis. On peut encore aller voir UB40 demain à partir de 10h. Ouverture des portes à 17h30. Début du concert à 19h30 précise. Ce sera demain soir à Toata pour un concert unique. Merci Benjamin, Benjamin Béni. Merci Béni. Merci de votre invitation et merci de votre partenariat. Et puis vous rappelez aussi que deux blessés légers ont été conduits à l'hôpital de Mamao à la suite de l'incendie de l'usine de l'EDT en pleine ville. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous retrouve demain soir à 19h. UB40 a fait un tabac hier soir. Le groupe anglais a réuni 7000 personnes à Toata. Un concert qui a enchanté le public. Nous recevons ce soir le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Pierre Frébeau. Nous a fait aujourd'hui le bilan des actions de son ministère. Le groupe UB40 a enflammé hier soir la scène de Toata. Plus de 7000 personnes étaient au concert. Les musiciens et les chanteurs anglais ont commencé une tournée mondiale en Europe il y a 4 mois. Hier soir, ils ont joué pour Tahiti. Chiquita Teiva, Mirko Renfou. 25 ans après leur premier album, One in Ten et Labor of Love, UB40 conserve la même énergie. Après l'Europe, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, Toata. Près de deux heures de souvenirs pour plusieurs générations qui, finalement, se retrouvent dans un very best of de la carrière musicale du groupe londonien. Super, c'est vraiment super ! Le groupe était très simple. C'était génial, c'était vraiment la fête, on pouvait vraiment s'étlater. Pas nostalgique, non, pas du tout, non. Parce que je pense qu'ils ont évolué aussi dans leur musique, même si c'est les mêmes thèmes qu'il y a à peu près 25 ans. Il y a quand même de l'énergie qui est... Il y a quand même du renouveau et c'est quand même très présent et très actuel. La musique de UB40, elle est immortelle. Comme la musique de Bob Marley. Who You Fighting For, leur dernier album vendu, a des millions d'exemplaires et déjà en rupture de stock. Mais côté organisateur, l'adrénaline est tout de même bien montée. On arrive encore à faire sortir les gens le dimanche soir, même le jour de l'évangile. C'était fabuleux, plus de 5900 personnes étaient là à l'intérieur et on pense qu'il y avait au moins 3000 dehors. Célébrer, partager avec les Polynésiens tout ce qui a fait l'essence même de leur succès, le public s'en souviendra. En attendant la fin de leur tournée prévue en juin à Londres, UB40 fera prochainement danser Tonga, Hawaii, Los Angeles et toute l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud. Nous sommes toujours sur l'événement 2007-2008 du salon automobile de Polynésie. Et vous savez, sur ce salon, il y a de la musique qui passe toute la journée, mais aussi une voix. Et je vous propose de découvrir son visage. Salut Bénie ! Salut, comment tu vas ? Oh, il paraît que tu me ressentes. Et bien, il paraît, on me confond avec toi régulièrement et je dis non, le pro c'est lui. Non, 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 le pro c'est lui, le pro c'est lui. Alors en plus, tu es plus fort que moi parce que tu es toujours avec plein plein de nanas. Ah oui, mais ça, écoutez, ça vient avec ce qui paraît. Avec Bénie égale Bénie's Angels égale jolie fille, voilà. Alors comment tu as fait pour monter ton agence de ces charmantes créatures ? Il faut d'abord savoir quand même que ça fait plus de 22 ans maintenant que je suis dans le milieu de la nuit, dans le mannequinat. Et que forcément, au fur et à mesure, j'ai des filles, moi tout simplement, qui viennent me demander si elles peuvent défiler pour moi, si elles peuvent travailler pour moi. Et donc, ces filles ne sont pas que là pour défiler pendant mes soirées. Je les propose également à toutes les agences qui ont besoin d'elles pour faire hôtesse d'accueil dans un hôtel par exemple. Ou sur un salon comme celui-ci, où nous avons eu la chance de les avoir par exemple au rodéo de warm-up. Et puis pour la Bénie's Angels car, forcément, il fallait qu'il y ait des Bénie's Angels. Il y a bien sûr mon petit coup de cœur à moi, c'est la fameuse Bénie's Angels car. Il y a une voiture customisée. J'ai décidé de dire que c'était la VIP du salon puisque personne n'avait pris ce titre. Et effectivement, c'est une voiture qui sera certainement très attachante pour les night clubbers puisqu'elle sera la possibilité pour celui qui l'aura de venir pendant un an VIP dans la discothèque à la mode en ce moment à la P&T avec toutes les options possibles. Il n'y en aura que cinq, donc c'est une version très limitée pour permettre justement de promouvoir un petit peu l'image de la nuit également à travers l'automobile. L'automobile, c'est quand même un moment important dans la vie d'une personne. Et je pense que le night clubber à un moment donné a aussi envie de marquer sa personnalité avec sa voiture. Et je pense qu'ici, on a réussi à associer le night clubbing et l'automobile avec la Bénie's Angels car. Il y a une de ces tchatches. Mais écoute, je te remercie Bénie. C'est un métier, monsieur. Mais oui, excuse-moi. Je suis encore son apprenti. Merci Bénie, ciao. Merci beaucoup à toi. Merci 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 à toi.